Troisième exposition artisanale de l'île Made in Mayotte, cela se passe dans le hall du comité départemental du tourisme. 18 exposants cette année, artisans, artistes et associations démontrent leur savoir-faire locaux afin d'offrir au public la possibilité de choix d'une large gamme de produits de qualité. Écoutons Cédia Msoali, l'une des exposantes au micro de Farou Séné en liant de Bonaïssa. On arrive à une période de l'année où les gens ont besoin de passer à autre chose parce qu'il y avait eu l'avant-grève. Là c'est l'après-grève, on essaye un peu de sauver les meubles avec les moyens du bord et en organisant ce type d'événement je pense qu'on peut arriver à faire de jolies choses pour Mayotte. Et ça marche ? Bien sûr, il n'y a qu'à voir le monde qu'il y a déjà autour de vous et je pense que le peuple maorais veut se déplacer et passer à autre chose après la grève.